Bonjour, je suis le frère Marie-Dominique Philippe, je suis donc religieux, moine, et je voudrais faire un petit commentaire sur l'Evangile qu'il nous a proposé en ce premier mercredi du temps de l'Avent. Alors, c'est un évangile un peu long. En tout cas, dans cet évangile, il nous a dit que Jésus eut pitié des foules. C'est Matthieu 15, verset 29, verset 29, verset 37, verset 29, verset 37, oui. Donc, il nous a dit que Jésus pitié des foules et multiplia les pains. Donc, c'est l'épisode de la multiplication des pains. Et c'est vrai que, comme on l'a dit, on peut toujours avoir plusieurs degrés de lecture, essentiellement trois degrés de lecture de l'Evangile. Un degré qui est d'abord philosophique. Je pense ici qu'on contemple ici Dieu qui, dans sa toute-puissance, qui est capable, comme le dit Saint Paul, de donner l'être, la vie et le mouvement à l'homme. Et qui est capable, effectivement, de multiplier les pains, de nourrir l'homme. Il y a un second degré qui est théologique. C'est-à-dire qu'au fond, Jésus, ici, à travers cette multiplication des pains, nous nourrit de lui-même, qui est le pain de vie. Et donc, c'est une contemplation du mystère eucharistique, qui est donc le mémorial de la passion, de la mort, de la résurrection de notre Seigneur. Et qu'un même temps, cette nourriture de vie, dans laquelle Jésus communique sa vie à lui, qui est la vie même de Dieu, communique la vie divine. Et il nous rend, comme dit Saint Pierre, participant de la nature divine. Mais le sommet de tout, c'est toujours la sagesse mystique, le troisième degré de lecture, la parole de Dieu, dans lequel nous introduit le Saint-Esprit. Et dans ce degré de lecture, qu'est-ce que nous apprend le Saint-Esprit ? En fait, Jésus dit ici, Léorgène nous dit, Jésus appela ses disciples et leur dit, j'ai pitié de la foule. Pour les vrais amis de Dieu, ceux qui ont touché à cette sagesse mystique-là, le plus grand, ce n'est pas de contempler la pitié que Dieu aille pour ces créatures, mais c'est de contempler la pitié, la compassion que nous devons avoir dans le sens le plus profond du terme, que nous pouvons avoir pour Jésus. Et les saints l'ont compris. Quand on voit Sainte Véronique qui va essuyer le visage de Jésus, quand on voit Thérèse, le petit Thérèse qui veut recueillir ce sang, cette goutte de sang de Jésus, et abreuver les hommes avec ce sang, cette goutte de sang. Quand on voit Sainte, Mère Thérèse qui entend le cri de soif de Jésus, la Vierge Marie évidemment, qui est Saint Joseph, qui protège le petit Jésus. Tous ces saints ont compris, toutes les grâces ont compris, que la révélation christienne va si loin, qu'elle nous donne la capacité de prendre soin de Jésus, d'avoir pitié de lui, et de voir à quel point il souffre, de ne pas être aimé comme il devrait l'être. L'amour n'est pas aimé, disait Saint François d'Assise, des nerfs aux yeux. Chacun de nous a entré dans cette vocation, indicible, qui consiste à ce qu'étant revêtu du Saint-Esprit, on contemple la souffrance de Jésus, on contemple, oui on pourrait le dire, la misère de Jésus du point de vue de l'amour, Lui qui a accepté de se débrouiller de tout, de sa pauvrie, pour pouvoir nous enrichir de sa pauvreté, comme dit Saint Paul. Et chacun de nous a une vocation, grâce à la parole de Dieu, grâce à l'Eucharistie, à devenir nourriture de vie, pour Jésus lui-même, à travers les âmes. Car Jésus est affamé dans le cœur de tant d'hommes et de femmes, car Jésus est mouru bon dans le cœur de tant d'hommes et de femmes. Et il appelle chacun de nous à devenir justement nourri, à avoir pitié de lui aussi. Et à, quand on lui dit dans l'Eucharistie, courage du faire que je n'ai fait. Et à avoir pitié de lui et à le nourrir, lui qui se meurt dans le cœur, dans la vie de tant d'hommes et de femmes qui ne le connaissent pas, qui l'ignorent ou qui l'ont oublié, qui se sont détournés de lui. Donc, puisse la Vierge Marie, en ce temps de l'Avent, avec Saint Joseph, l'Esprit Saint, nous aider à changer notre regard sur Jésus, avoir ce regard d'amour qui nous donne de voir sa souffrance et de se donner à lui comme nourriture de vie. Lui qui, comme nous le disions tantôt, se meurt dans le cœur de tant d'hommes et de femmes, puissant le nourrir de notre désir de l'aimer plus que tout, de notre désir de le consoler. C'est ainsi que nous pourrons entrer dans la révélation chrétienne, la révélation chrétienne, pardon, de plus beau, de plus grand, et de voir la créature nourrir le créateur, voir la créature se faire nourriture pour le créateur. C'est à cette folie d'amour-là que nous appellons après Saint Trinité, pratiquement ce temps de l'Avent, un temps de préparation, de notre entrée dans la vraie foi chrétienne, où le créateur se met au-dessous de la créature, et lui donne l'opportunité de l'aider, de l'aimer, même de le sauver. Ave Maria, Adéa Joseph, le dame s'est fait chair, il est habité parmi nous. Amen.